Hey tout le monde, c'est Bim, on se retrouve encore pour l'aide d'un joueur, ce genre, un joueur Zerg finalement, mais vu que j'ai trouvé le premier poste dans la section Zerg, c'est logique on va dire. Donc le joueur Zerg a un niveau master. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, on va avoir deux, pardon, excusez-moi pour cette phase d'oubli, on va avoir deux replays en un, donc par les joueurs du montage à la fin de cette partie, on va directement basculer sur l'autre replay. Après, je vais aller jusqu'à l'endroit qui m'intéresse parce qu'il y a quelques trucs à dire. Là, la personne en question, donc le Zerg, va gagner la game, mais on va dire qu'il aurait pu la perdre alors qu'il avait une avance de dingue et c'est ça qui est assez intéressant de vous montrer l'erreur sur l'enchaînement. Donc le Reaper qui arrive, bon il a gratté un link, c'est pas très grave. Faut pas perdre plus de deux lignes quand il y a un Reaper, puis bien sûr faut pas perdre deux drones parce que ça c'est problématique. Donc ça c'est géré. On perd un drone, ça c'est pas bon. Il faut vraiment faire attention. Et là, donc, heureusement c'est Scoot, on a le choix de jeu un peu, on va dire, atypique parce que c'est plus aussi fort qu'avant. C'est-à-dire qu'au lieu de poser 3e CC, vous pouvez poser un double caserne en plus et lancer vos add-ons pour faire un push un peu plus all-in. Il y a Illusion qui faisait beaucoup ça sur Rhena pendant un moment. Ça oblige de quasiment tuer la B3 en fait, ce type de push, parce que sinon vous êtes vraiment en retard parce que vous n'avez pas les upgrades et vous n'avez pas de B3 forcément. Ce qui fait que maintenant on privilégie par exemple sur... Parce que du coup c'est un push sur deux bases. On privilégie des push LBAT avec par exemple l'opening Reaper ou des push avec du tank, avec des CC15. C'est des all-in sur deux bases qui sont nettement plus puissants que ceux-ci. Alors on y a mappé du côté du joueur Zerg et c'est là qu'on a la première erreur en quelque sorte. C'est que... On mappe. Donc on a l'information que ça va être un peu all-in. Mais on réagit trop tôt. Parce que là le nid de chancre, il ne sert à rien. Parce qu'au final dans les minutes qui vont suivre, la seule chose contre laquelle on va jouer c'est les Illions et les Reapers habituels. Et on n'a pas besoin de nid de chancre pour ça. Donc à ce moment-là il faut faire comme d'habitude. Il faut juste aller poser votre B3. Parce qu'on est à 6-10. A 6-10 vous avez le speedling. Donc à 6-10 les Reapers ne doivent plus pouvoir tuer le drone qui sort. Et il faut poser B3. Parce que là, même c'est à peu près à 6 minutes que vous pouvez sortir avec le speedling. Donc la B3 devrait être déjà posée depuis le moment. Parce que là regardez, on pose la B3 à 6-50. C'est à peu près, on va dire 45 secondes trop tard. Et ça vous décale énormément votre prod. Parce que c'est vraiment un gros moyen de production cette hatch. Ça vous permet aussi d'avoir du creep. Donc possiblement d'expandre le creep plus tôt. Surtout que sur Aquilon, ce qui est un peu pénible. Alors là c'est pareil, j'allais dire, l'aiguillon, il est encore trop tôt dans la logique de vouloir défendre en all-in. Mais le souci c'est qu'on est sur Aquilon, pardon, on est sur Oana. Mais c'est le même raisonnement sur Aquilon pour aller chercher la B3 du bas. C'est pour ça que ça m'y a fait penser. La B3 est tellement loin que défendre, j'ai de faire un aiguillon B2 et de le descendre sur l'axe à peu près à B3 pour ne pas se faire trop gratter. Donc c'est peut-être dans ce raisonnement là, c'est pas dans la volonté de défendre l'all-in. Mais ça c'était une erreur, ça c'était trop tôt. Et du coup ça va faire moins de prod, donc moins de prod, moins de ling, moins de ling, moins de banling. Et moins d'unit pour def. Donc là on s'assure de ce qui se passe. On voit les marines. Ce qui est bien c'est qu'on a vu les add-ons parce que ça aurait pu être par exemple Maro et Lion. Donc là on sait que c'est juste pas mal de marines. Potentiellement même à un moment des mines, juste deux mines sur le poche et le go. Donc on s'assurait de la compo. Et normalement je pense, ouais ça va être ça, on aurait déjà pu commencer à prod sur la B3. Donc on aurait pu avoir des ling en plus. On fait des drones, on aurait pu faire les bannings plus tard. Mais c'est pas trop grave parce qu'on a pas forcément besoin du gaz pour le moment. On lance le T2. On peut se permettre de, et limite on doit même le faire pour être plus safe, de faire plus de bannings aux défauts des upgrades des chambres évo. Parce qu'on sait que le terrain n'a pas de centre technique. Donc on sera pas en retard aux upgrades après avoir tenu le push. Maintenant on peut faire le T2 plus tard pour faire les upgrades. Ça sera un peu, on va dire, selon style de jeu. On a les units qui arrivent. Vous voyez il y a quand même beaucoup. Et on aurait dû avoir plus de lignes. Normalement avec plus de lignes on aurait été nettement mieux. Surtout que là on a pas la speed du banning forcément. Donc faut surtout pas aller hors creep. A ce moment là on a l'expand de creep qui aurait pu être faite aussi plus tôt. Toujours si la hatch avait été terminée on aurait eu du creep sur toute cette zone en fait. Et ça change énormément de choses. Parce que les bannings se prend peut-être un shot de moins. A ce moment là ils sont sur creep, les links c'est pareil. Et ça se passe nettement mieux. Parce que là les bannings ils sont un peu en galère. On perd beaucoup de banning. On produit du fulling alors qu'on aurait pu reboot plus tôt. Donc on aurait fait les drones plus tôt encore une fois. Et ça aurait été plus simple. Donc là les marines, fort heureusement la micro, on va dire qu'elle est morte. Elle est plus là. Bah au misclic bah là oui clairement ça c'est vu. Parce qu'avec un peu de split on tuait nettement plus. Là par contre pour le moment j'aime bien ce que va faire le joueur Zerg. Parce qu'il sait qu'il a repoussé une sorte de push sur deux bases là. Donc que le joueur Terran maintenant son prochain plan de jeu c'est de lancer ses upgrades. Et c'est de poser B3. Donc ce qu'il va faire, il va faire un truc qui me fait littéralement péter un câble quand je joue contre Zerg. C'est ça, qui deny extrêmement la base. Il vient voir ce qui se passe avec les lignes, ça c'est cool. Et full drone upgrade. Hop, il sait que de toute manière il est tranquille, plus d'unit. Donc là il fait que des drones, que des drones, que des drones. Donc ça c'est vachement bien. Il y a le joueur Terran qui va faire quelque chose d'assez intelligent. Vu qu'il sait que pour le moment il n'y a pas les mutas. C'est qu'il va essayer de gratter un peu avec les medivacs. On a les medivacs qui arrivent. Et là on a le premier truc que je n'aime pas. C'est, hop, elle est où, elle est où ? On va cliquer dessus. Tac, c'est la fausse d'infestation. Alors, on va dire que là, on avait bien rentabilisé le fait qu'on est safe. C'est à dire qu'on avait lancé ses upgrades, on était monté en drone et on avait posé B4. Donc on avait fait tout ce qu'il fallait pour être sûr de gagner la game. Parce qu'on allait avoir pas mal de gaz du coup pour faire, pour monter son compte de muta, pour faire les bannings en 4 push. Et on était bien. Là on pose fausse d'infest. Fausse d'infest, c'est 150 de gaz il me semble. Non, c'est 100 de gaz. Donc ça parait peut-être rien, mais 100 de gaz c'est un muta. Et c'est important. Parce que là, chaque fois que vous allez économiser du gaz qui part, ça vous permet d'avoir plus d'unit sur les push. Pareil, ça fait 4 bannings. 4 bannings c'est important. Et donc on essaie d'économiser toutes les sources de gaz possibles. Donc là, on a posé fausse d'infest. On arrive sur un push. On a encore une ration de drones qui arrive là. Parce qu'au bout on a perdu des drones sur le push. Alors qu'on aurait dû faire une ration d'unit. Parce qu'on a toujours, on était saturé en fait pour les 3 bases. Et on s'était saturé même sur les 4 bases avant d'en perdre. Et on s'était toujours pas pris le push qui devait arriver. Parce qu'on sait que notre adversaire a sa B3 qui est pas posée depuis énormément de temps. Donc sa seule manière de se remettre dans la game ou même de finir la game, ça va être 2 push sur ses upgrades. Donc vu que c'est pas sur le 2-2 en l'occurrence, ça va être 2 push sur le 1-1. Et encore là il sera un peu trop tôt. Je pense qu'il va peut-être même pas faire attention si je dis qu'il fallait push. Mais ça va être 2 push sur ses upgrades. Donc on a toujours pas pris le push. On se dit qu'on a déjà 68 drones. Qu'on a la B4 de posée. Et que du coup il faut juste défendre ce push là. Parce que de toute manière même si au final il vient pas, on avait plus de drones que lui. Et on est toujours mieux. Et que dès qu'on a vu que de toute manière le push du 1 est passé, bah on fait autre chose. Et là on aurait pu se mettre à refaire des drones, à passer T3, etc. Mais il aurait fallu faire des units à ce moment là, passer tout son gaz en banning. Et rappelons-le, on aurait eu plus de banning si on avait pas eu la fausse d'infest. Et du coup là on se prend un push qui va faire très mal. Donc le joueur qui joue avec encore pas mal d'ail-bat, qui steam trop tôt, parce qu'il faut steam au moment... En fait il faut aller chez le Zerg et il faut steam pour back pour split. Parce que si vous faites du steam maintenant, ça veut dire que potentiellement vous allez devoir re-steam pendant le fight. Donc ça perd beaucoup plus de points de vie. Là, on voit qu'on prend pas mal de dégâts parce qu'on avait passé de banning. Vous voyez la mort de banning qui est là. On a les banning qui sont... Vous voyez là on a plus de steam, donc on a re-steam comme je disais. On est hors creep malheureusement. Et on prend beaucoup de dégâts au final. On a la vague de lignes qui va venir nous sauver. Mais on aurait pas dû perdre autant vu l'avance qu'on avait si on avait une prod d'unit qui s'était mieux faite et qu'on avait économisé tout le gaz possible. Donc là on perd la B4 en plus. Et potentiellement on peut perdre la game dans ce genre de situation. Fort heureusement, le joueur Terran a eu sa B3 qui est très delay et il a pas enchaîné ses upgrades. À ce moment là, parce que là ça a déjà dû être lancé. Très important de toujours bien enchaîner ses upgrades. Vous voyez ça fait déjà 30 bonnes secondes là qu'il aurait dû. Et ça, ça va lui coûter très cher. On a un retard énorme à la pop. Fort heureusement, en fait, ce qui va remettre tout simplement le joueur Zag dans la game, c'est tout simplement les upgrades. Normalement, ils auraient dû être collés donc il n'y aurait pas eu ça. Mais vu que le joueur Terran a oublié, il perd la game là-dessus. Et là on fait beaucoup beaucoup de banning, on passe tout son gaz en banning, ce qui est normal. Et on est dans une situation de jeu où on est en retard. Et quand vous êtes en retard en Zag, le problème c'est que vous ne pouvez non seulement pas passer T3, mais selon le cas de figure, vous ne pouvez même plus faire de Mutalisque. Alors vous êtes obligé de jouer avec masse 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 banning. Alors c'est bien, parce que ça vous permet de tenir pendant un moment. mais si le Terran joue correctement et que vous êtes tout le temps en masse banning, au moment où il arrive sur le 3-3 contre 3-3 ou même plutôt le 3-3 contre 2-2 parce que vous n'avez jamais pu passer T3, il vous roule dessus. Là, fort heureusement, le joueur Terran n'a pas une micro suffisante pour ce genre de choses. Il a maintenant pas le 2-2, donc là on va être 2-2 du côté du Zerg et on engage trop tôt parce que les upgrades auraient pu pop sur la première vague si on avait attendu un tout petit peu. Là, il faut juste aller sur la B3 et voilà, là la game est finie parce qu'on n'a plus de base qui mine. Mais on s'est fait une grosse grosse frayeur à cause d'une dépense de gaz mal faite, d'un peu trop de drone alors qu'on s'était déjà mis bien. La B3 au tout début de la game qui s'il avait été posée plutôt à 6 minutes 5, 6 minutes 10 aurait permis d'avoir beaucoup plus de troupes sur le all-in, ce qui fait que si on avait plus de troupes sur le all-in, on en sortait encore mieux, ce qui fait qu'on se statuerait encore plus vite et que sur le push qui a fait autant de dégâts on aurait eu encore plus d'unités et potentiellement aussi plus de creep. Voilà ce qu'on peut dire sur ce replay-là. J'espère que ça a pu aider la personne en question. Je vais enchaîner sur le triplay. Donc, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite qui est donc le ZVP de la game précédente. C'est encore une game que le joueur Zerg gagne. Si vous envoyez des replays, donc ce n'est pas dit que je fasse encore beaucoup de vidéos de ce type, mais même si vous postez un replay pour quelqu'un d'autre vous aide ou que quelqu'un vous aide à l'écrit, n'importe, c'est mieux de poster en général des games que vous perdez parce que là, c'est une victoire du joueur Zerg parce qu'il y a plus d'erreurs et du coup, il y a potentiellement plus de fautes que vous faites habituellement et le joueur peut les voir et vous dire « Ah bah ça, s'il y fait tout le temps, il faut y corriger de telle manière. » Donc, c'est plus positif pour vous. Après, le joueur en question, si on voyait des ZVZ, ça se peut que dans les ZVZ, il y avait des défaites. Mais pour le coup, je n'ai même pas ouvert les replays parce que de toute manière, vu ma connaissance du ZVZ, j'aurais servi à rien. C'est le seul matchup où je n'aide pas Croc. Il faut savoir que c'est la seule chose qui m'a empêché de switch Zerg. aussi saison 2 de Wing of Liberty, je jouais Zerg en top master et mon ZVZ se limitait à faire des 8 poules avec double sunken ou des 10 gaz 10 poules full speedling. Donc, clairement, je ne vais pas me permettre de donner des conseils dans ce matchup vu que je suis une brelle sans nom. Voilà. Donc, ça, c'était pour le point sur les replays. On va avancer le début de game parce que c'est très standard. Donc, on a le triple hatch, on a eu Gate Expo. On va avoir un style de jeu avec beaucoup de sentries donc Gate Ball pour prendre la B3 très rapidement et pour avoir beaucoup, beaucoup de sentries pour pouvoir se faire défoncer sur la B3 et potentiellement aussi partir all-in en faisant pas de prob sur la B3 et en rajoutant des Gates. Côté du Zerg, on sait qu'on ne peut pas se prendre de push donc on ne fait que des drones donc ça, j'aime bien. Donc, on a un ou deux roaches peut-être un peu un petit peu préventif, on ne sait jamais. Ce n'est pas trop grave mais c'est toujours mieux de ne pas avoir d'unit tout simplement. Il faut juste un ou deux lignes pour le map control mais après, il reste que vous en foutez. On monte en drone, on passe T2, etc. On a la B3 qui est posée. On va avancer voilà, jusqu'à là. Ça, c'est, pardon mon casque est tombé, c'est B3, B4 à 8, 30 pardon. Sachant que, en plus, on n'a même pas vu si le joueur en question posait la B3 pour, enfin, la B3 et avec les 100 cuts de prob pour partir macro ou si il nous mettait un gros go. Contre un gros go, avec la B3 de poser, vous avez perdu. Surtout que ça, c'est une position, alors c'est là aussi que la map est un peu compliquée. Quand vous jouez autre chose que Swarmos sur Luxuriance, en Zerg, les B4 sont pas évidentes à tenir parce que la gold, ce qui se passe, c'est qu'admettons que le type ait des colos, il se met là, les colos tapent là et en fait, la réponse que vous avez, c'est pas de réponse sur ce timing là, du coup, vous perdez une base. Cette base là, ce qui se passe, c'est qu'il poche le couloir là avec son MSC, il force field très facilement parce que soit il ferme la pente, soit il ferme Stax là si vous venez le chase et vous êtes pas bien. Maintenant, si vraiment vous prendre la B4 aussi tôt, c'est mieux de la mettre là parce que à ce moment là, elle est indéfendable parce qu'il n'y a même pas de creep. Mais voilà, pour ça, c'est très, d'ailleurs c'est marqué voilà, grid, c'est vraiment un peu une erreur donc d'ailleurs elle va se faire cancel voilà et deuxième erreur et ça c'est quelque chose où je rabâche un peu de chaque fois que je fais une vidéo c'est les choix de tech parce que les bâtiments ils ont un coup en gaz et le gaz sur ce jeu c'est ce qui vous fait gagner en gros on a Taner d'Hydralisk et Spire alors en plus les deux choix de jeu sont un peu incompatibles on va voir pourquoi plus tard parce que donc là vous posez Spire ou Taner d'Hydra donc la Spire c'est deux Sandgaz donc ça c'est très cher si vous n'en servez pas Taner d'Hydralisk ça coûte moins cher c'est Sandgaz mais c'est quand même Sandgaz Sandgaz c'est un muta justement si vous jouez muta et c'est bien d'avoir un muta en plus Sandgaz c'est le prix de votre speedling c'est le prix de vos upgrades de range pour les premières je ne peux plus voir le coup il me semble que c'est Sandgaz donc c'est pour ça que c'est quand même un moment il faut se décider on a la prod de muta qui tombe donc c'est pas Hydra ce qui fait que le bataille Hydra pour le moment il ne sert à rien surtout que en plus je n'avais pas vu ça la première fois que j'ai visionné le replay oh mon dieu ça c'est hyper grave surtout qu'on a l'upgrade alors l'upgrade très sincèrement je ne peux pas dire le prix je dirais que c'est 150 je pense de tête on a passé 250 de gaz qu'on n'aurait pas dû passer qu'est-ce que ça représente 250 de gaz ça représente un muta et l'upgrade de carapace qui est ici en cours voilà donc si on n'avait pas eu l'upgrade de carapace payé à cause de l'autre upgrade et qu'on n'aurait pas eu le tanner d'Israelis qu'on rajoute ici à la petite cagnotte 250 et on peut se permettre de faire 5 mutas en plus et c'est vachement bien ce qui fait que là on a déjà une grosse erreur sur l'orientation du jeu parce que si vous êtes par exemple en train de débloquer toutes vos techs et qu'au final vous êtes en train de grid comme un gros porc pour jouer je ne sais pas Swarmost ou passer T3 ou n'importe au final c'était juste du gros grid en fait là ce n'est même pas du grid parce que là en fait on a un choix de jeu agressif et on veut delay la tech du joueur proto ce qui fait qu'on fait des mutas et qu'on veut jouer muta et du coup en fait c'est comme si vous partiez mutalisk et vous vous disiez ok je pars muta mais pour être fair play je dépense du gaz dans des trucs qui ne me servent à rien c'est un peu stupide petit point on est sur Luxuriant c'est une map qui n'est pas géniale pour les mutas parce que le seul couleur où vous êtes tranquille c'est celui-là et en général ici il n'y a rien tout simplement quand vous arrivez le nexus est un peu trop loin quand vous êtes au-dessus d'une base par exemple ici que vous voulez passer là vous pouvez vous faire enfermer dans cet angle là parce que vous ne pouvez pas monter plus haut ici ça bloque du coup en plus le seul point positif c'est en gros vous prenez toutes vos units que sont vos roach et vos ling qui sont je ne sais plus où ils sont maintenant mais ils battent quelque part ils sont venus défendre le prisme mais avant qu'il y ait le prisme en gros ils étaient là le but c'est de les envoyer ici pour forcer toutes les units qui sont là à rester là et à forcer le site de warp ici et comme ça quand il n'y a rien ici vous montez avec les mutas et vous faites plus de dégâts les mutalis qui arrivent et au final ils ne font pas grand chose et on arrive sur ce que je disais tout à l'heure pour le choix incompatible de jeu et la deuxième erreur du joueur Zerg c'est qu'il fait l'upgrade projectile plus muta sauf que quand vous avez joué alors c'est soit on fait l'upgrade projectile et à ce moment là de la game on cut les mutas soit on continue les mutas mais on fait les upgrades de corps à corps parce que quand vous jouez muta vos unités de tampon c'est des lignes parce que vous n'avez plus de gaz vu que vous passez tout votre gaz en mutalisque dans ce cas vous faites que 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 des lignes et les lignes il faut qu'ils soient upgrade pour pouvoir tuer les stalkers et les sentries rapidement ce qui fait que là on a les upgrades des unités à tampon qu'on ne va pas produire vu qu'on ne cut pas les mutas et en plus on a beaucoup trop de mineraid donc quand vous jouez muta encore une fois il faut faire masse de hatch il faudrait une macro hatch là il faudrait la base là d'ailleurs elle va tomber il faudra déjà qu'elle soit tombée pour avoir énormément de larves parce que les speedlings ça ne coûte pas très cher mais par contre ça bouffe vraiment énormément de larves et quand vous allez partir au trade base il y a un moment où vous pouvez plus frontal il faut que vous ayez le maximum de hatch sur toute la map pour poser des sunken de partout on a griffe fouisseuse ça non plus je n'ai pas eu la première fois encore une fois c'est une upgrade si vous jouez muta vous vous en tapez ça coûte extrêmement cher ça coûte encore des mutas qu'on aurait pu rajouter le but c'est d'agumuler le plus de muta rapidement et du coup c'est encore une fois une mauvaise upgrade si vous continuez à produire des mutalisques donc là on est sur vraiment des mauvais choix de jeu en fait là on a une grosse erreur du joueur protos savoir que quand vous jouez gateball et que vous êtes contre muta votre but c'est de défendre pour pouvoir sortir typiquement même quelqu'un qui joue muta koru contre un protos ce qui va faire que le protos gagne la game et ce qui fait que muta koru en quelque sorte c'est nul c'est que ça dépend pas vraiment du joueur zerg ça dépend plus de la capacité du joueur de protos à défendre ses colossus le but dans ce type de configuration pour le joueur protos c'est même pas de défendre ses phénix ou ce que ce soit c'est de permettre d'accumuler suffisamment de colosses pour quand ils sortent les unit tampons donc tout ce qui est ling etc corps à corps meurent instantanément et si vous regardez toutes les games de gens qui gagnent contre du muta koru c'est tous les gens qui n'ont pas perdu de colossus pendant les phases de production de colosses et du coup là le but il joue contre muta et c'est exactement pareil le même principe c'est qu'il faut sortir soit de l'archonne soit de la storm soit du colo mais il ne faut pas sortir avec gateball parce que vous ne pouvez pas frontal et là ce qui aurait pu se passer pour le joueur protos c'est qu'il sort avec ses troupes ok il a ça qui peut recall mais les mutas arrivent one shot le MSC il se fait encercler et il a perdu la game donc ça c'est une grosse grosse erreur si vous êtes protos ne sortez jamais avec de la pure gateball contre quelqu'un qui a accumulé autant de mutas et qui a 200 de pop en unit de tampons vraiment rien en fait en unit donc là il recall heureusement pour lui il va quand même surgratter tout ça et c'est pas gratuit on a les lignes qui n'ont pas d'upgrade et ça c'est très mauvais les lignes pour avoir le 1 d'attaque ça aurait fait déjà une petite différence on a le T3 qui était le lance ah non pas encore non c'est juste la fausse infestation que j'ai vu tout à l'heure là on commence à mixer de la prod d'hydra et de la prod de muta encore une fois c'est soit on fait de l'hydra soit on fait du mutalisk de toute manière à ce moment là il faut cut les mutas il faut arrêter d'en faire depuis un bon moment donc ok on commence les hydra on a fait les upgrades dans ce cas pourquoi pas même s'il y aurait fallu faire ça plus tôt mais il faut absolument cut les mutalisk c'est vraiment pas bon parce qu'il y a un moment où la personne en face va avoir autre chose que de la gateball et à ce moment là avoir des mutas ça sert plus à rien joueur protos qui refait un peu un go et qui repart il prend la B4 elle se fait cancel donc on a les bases pour prendre les gaz toujours toujours prendre les gaz c'est pour ça qu'on prend les bases en plus en plus des moyens de prod la dark shrine donc de toute façon on a des spoilers un peu de partout pensez bien à ça vous êtes à plus de 17 minutes de jeu en plus il y a déjà eu un prispe dans la game donc possiblement vous pouvez vous reprendre un prispe zilotte mais aussi vous pouvez prendre des prispes d'été quand c'est aussi tard et surtout que vous voyez que de la gateball depuis tout à l'heure donc il faut que le gaz il passe quelque part la fight qui n'est pas génial alors pourquoi la fight n'est pas génial parce que tout simplement on n'a pas d'unit de tampon pour les hydra parce qu'on a des hydra et des muta donc il n'y a aucune lit de tampon on n'a que des unités qui font de bons dégâts mais qui ont besoin de quelque chose pour encaisser les points de dégâts et vu qu'il n'y a rien on se prend un fight complètement désavantageux et là au perte vous voyez on n'est vraiment pas bien on a le passage du T3 une reprote de beaucoup beaucoup de lignes pourquoi on reprote beaucoup beaucoup de lignes parce qu'on n'a pas de gaz vu qu'on a mixé des unités à gaz qui se sont fait tuer et les lignes du coup n'ont pas d'upgrade on fait les glandes pathogènes et ça si d'ailleurs c'est un show de jeu qu'on aurait tu aurais d'ailleurs préféré typiquement si par exemple j'avais fait des muta donc sans jouer avec les upgrades des hydra et compagnie que j'aurais posé fosse d'infest j'aurais préféré faire roach infest en transi avant de partir sur mon T3 ou même moi avant de partir sur Swarmust que passer par la case hydralisque il faut savoir que l'infestor quand vous jouez contre du full gateball c'est extrêmement fort parce qu'en fait une fois que vous avez fungal un pack de sentry le pack de sentry il est mort et une fois qu'il n'y a plus de sentry vous avez gagné la game donc c'est pour ça que les infestes c'est très très fort contre les styles qui se permettent de jouer avec beaucoup beaucoup d'unit à gate pendant un bon moment donc ça aurait pu tomber beaucoup plus tôt là là on a la fight qui arrive on n'a même pas le 1 d'attaque sur les lignes ce qui fait que le DPS des lignes est extrêmement bas là il faut aller chercher le colo avec les mutats voilà et là on perd encore beaucoup beaucoup du côté du joueur zague on n'aurait pas dû subir autant de pertes si on avait fait des bons mix d'unit à chaque fois ou si on avait eu des upgrades sur les bonnes unités on a le passage du T3 on choisit de partir Ultralisk pourquoi pas moi c'est une pour moi le Broodlord mais c'est quasiment plus alors ouais plus rien c'est un peu fort comme terme parce que des fois sur certaines transis c'est celui qui plie la game mais l'Ultralisk est la meilleure unité de T3 du Zerg mais typiquement vous êtes sur Luxuriance vous voyez que l'adversaire en face n'arrive pas à monter son compte de colo joue avec plein de gates vous ne faites pas de l'Ultralisk vous faites des Swarmost et vous pliez la game il ne faut pas avoir je ne sais pas une sorte de honte à jouer Swarmost alors jouer Swarmost et camper toutes ces games pendant 3 heures en mettant 600 sports sur la map ça c'est un peu cancérigène mais très sincèrement là on peut avoir un peu honte maintenant jouer le Swarmost comme notre adversaire en train de maxer une compo qu'on ne peut pas tuer autrement et on se dit non je ne vais quand même pas Swarmost je vais me faire chier à faire autre chose là je ne suis pas d'accord la personne en face ne fait que de la gateball n'espère même pas de faire des colo ne va même pas chercher sa Storm et bien il fait ok je fais des Swarmost et tant que tu n'as pas de réponse je prends toute la map et au moment où tu as ta réponse je fais une transit poche tu ne peux pas tenir donc pensez bien que le Swarmost c'est vraiment une unité des fois qu'on peut voir juste comme un timing en fait c'est vous sortez les Swarmost il n'y a pas de réponse en face ça vous paye 3 minutes de temps ça empêche le type de prendre une base et ça plie la game parce que vous pouvez transiter sur ultra vous pouvez transiter sur 40 mutats et vous avez gagné là on a une compo qui est ça c'est ce que j'appelle les compos poubelle c'est à dire qu'on a des roaches c'est des unites poubelle les links c'est des unites poubelle on a les mutats qui à ce moment là de la game c'est pas génial et on a que les hydras qui sont forts mais qui n'ont pas vraiment de tampons parce que contre HT, Colo, Archon ça tank très très moyen tout ce qui est roach on a un ultraliste qui est une viper donc là l'équilibrage de la compo est vraiment pas génial non plus parce que un ultra c'est pas décisif dans une fight il faut bien en avoir 5 ou 6 surtout que là il se fait bloquer par les unites donc l'ultraliste n'a typiquement servi à rien fight et là on perd encore beaucoup si on met les pertes le joueur zerg est toujours devant alors que rappelons qu'il a énormément plus de base depuis le début de la game et qu'il a un avantage monstrueux à l'économie on a la reprod en ligne on a les viper viper qui aussi un très bon choix contre gateball tout comme l'infest parce qu'une fois que vous avez fait cloud ça oblige les immortels à se coller contre les unites qui sont devant et du coup ils peuvent plus taper les stalkers sont obligés de blink back du nuage et du coup les immortels se font taper plus vite le sentry peut se faire engage etc donc très bon choix ça les viper et là on a tout simplement trop d'économie du côté du joueur zerg parce qu'on a la B1 qui est mine out on a cette base là qui est en train de miner mais qui était au milieu de la fight et du coup qui va tomber on a cette base là qui ne minait pas donc on minait sur 2 bases vu le temps de la game et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à reprod donc j'espère que sur ces 2 games et surtout sur celle-ci qui était plus spécifique aux ZVP qui est un matchup que les gens ont un peu du mal à comprendre vous avez pu voir toutes les défaillances même si la personne a gagné au final mais toutes les défaillances qu'il y a eu en mid game qui auraient permis de se faire beaucoup moins peur de gagner beaucoup plus vite donc pensez bien à ça quand vous faites par exemple muta sans passer par la case hydralis tout ça vous faites plein de muta à un moment vous êtes avec muta roach et vous voyez que sur une fight vous perdez par exemple pas mal de muta parce que l'autre a sorti des phoenix mais vous avez fait un frontal un peu avant qu'il y en ait trop et vous voyez que vous perdez pas mal mais que vous tuez toutes les sentries à ce moment là vous faites même pas chier par exemple à faire du muta coru vous faites que de l'art prod en roachling pur et vous tuez sa B3 parce qu'il ne peut plus défendre donc il faut bien penser à ça à équilibrer ses vagues d'art prod bien penser à ne pas dépenser son gaz n'importe où sur ce bon starcraft 2 à tous bye